Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco la collégiale de l'Afene. On en est aujourd'hui au numéro 316 et on poursuit notre cheminement dans notre partenariat avec les éditions ESF Sciences Humaines. Et on va parler d'un ouvrage qui est sur la confiance et le leadership. Et on a invité son auteur, Ali Armand, qui est directeur pédagogique du pôle leadership et management, donc un homme bien placé pour en parler. Bonjour Ali. Bonjour Sévan et merci pour cette invitation. Et bien alors, un ouvrage sur confiance et leadership. Pourquoi est-ce que la confiance aujourd'hui est appelée par tout le monde et si importante dans notre société ? Une très bonne question. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison la plus importante, c'est qu'on vit dans un environnement complexe dans lequel il y a beaucoup d'incertitudes et la perte des repères. Donc les gens ne savent pas à quoi s'en tenir et il y a l'émergence des difficultés qui sont des difficultés multidimensionnelles. Et ces difficultés multidimensionnelles génèrent un sentiment de méfiance, voire de défiance a priori vis-à-vis à la fois de nos dirigeants, mais aussi des responsables d'entreprises, etc. Ça c'est un premier point. Un deuxième point, du fait de la complexité de notre environnement dont je parlais à l'instant, il y a une dimension dans laquelle on trouve l'intervention des acteurs qui sont très distants, mais qui ont la main sur notre devenir et qui décident de très loin sur ce qu'on doit faire et de quelle manière on doit évoluer. Et donc, ça génère aussi ce sentiment de méfiance. J'ai des exemples des entreprises, des PME, PMI, qui sont rachetées du jour au lendemain par des fonds de pension et qui sont très loin. Et ces fonds de pension, qui sont très loin, disent, dictent les nouvelles orientations stratégiques. Donc, sans être présents sur les lieux, sans être à Lille ou à Strasbourg ou à Paris ou à Lyon, ils sont bien là où ils sont et ils disent à ces entreprises ce qu'ils doivent faire. Et la conséquence très directe, c'est de la méfiance, voire de la défiance. Troisième élément qui contribue à l'émergence de ce concept et des pratiques qui sont liées à ce concept, c'est les évolutions sociétales et les attentes des nouvelles générations qui arrivent sur le marché de travail et qui font que les structures organisationnelles pyramidales, verticales descendantes, ont tendance à se réactualiser, à se remettre en cause et migrent vers des nouvelles formes organisationnelles et des nouveaux modes de management plutôt horizontaux, avec des inspirations, entre guillemets, de ce qu'on appelle les modes d'entreprise libérée. Expression que je n'aime pas trop parce que cela voudrait dire que les entreprises sont des prisons. Exactement. Et qui est le lié ? Exactement. Quand tu disais que finalement les jeunes sont plus sensibles à cette notion-là, est-ce que tu dirais que les personnes plus anciennes, les générations X, ont plus confiance ? Non, ce n'est pas ce que je disais. Je ne disais pas les jeunes, c'est les nouvelles générations qui arrivent, notamment, mais aussi les anciens, comme moi, surtout. Pas toi, mais moi. On le voit aussi dans les études qui sont faites sur un autre aspect, ce qu'on appelle les aspects qui concernent le secteur public avec la nouvelle gouvernance publique. Les citoyens, les Français, se considèrent de plus en plus comme des acteurs et de moins en moins comme des captifs de l'ordre institutionnel. C'est-à-dire que les institutions ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent avec les gens, en disant, bon, tu fais ça et puis tu te dis. Là, ils veulent avoir leur mot à dire. Et d'ailleurs, beaucoup d'organisations et d'entreprises publiques et parapubliques mettent en place des groupes de travail qualitatifs dans lesquels les consommateurs, les usagers, les publics sont associés pour dire leur avis. Par exemple, RATP, quand ils voulaient fabriquer la carte Navigo, avaient mis en place des groupes de travail avec des voyageurs, des utilisateurs pour dire, bon, ben, quelles étaient leurs préférences. Bref, dans les organisations, ces impacts, on les voit aussi. Ça ne peut pas exister au niveau sociétal et ne pas pénétrer les entreprises. Et donc, les acteurs, les salariés dans les entreprises souhaitent avoir davantage leur mot à dire et souhaitent avoir beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de responsabilité. Est-ce que ce n'est pas antinomique dans notre société où finalement, on dit que les sommets stratégiques doivent être réactifs ? Il y a à chaque fois des technologies disruptives, donc il faut réagir, voire surréagir. Et si on dit, ben, il faut demander à tout le monde son avis, finalement, à la fin, ben, on ne réagit plus. En fait, ce n'est pas du tout antinomique, dans le sens où il y a deux approches, si tu veux, par rapport à l'élaboration des orientations stratégiques. Il y a une approche qui est plutôt statique, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans tous les plans canquino, c'est machin 2020, machin 2025, machin 2030, maintenant 2035, etc. C'est comme si l'environnement s'arrêtait, faisait une pause, et que les choses arrêtaient leur révolution, et que l'entreprise lambda faisait un point, et donc, on attendait encore cinq ans, et puis au bout de cinq ans, on refaisait le point. Maintenant, ça, c'est une approche très ancienne de l'élaboration d'orientations stratégiques. Les approches, aujourd'hui, sont des approches beaucoup plus itératives, beaucoup plus agiles, et la logique de la participation ce n'est pas une fois tous les cinq ans. C'est de manière récurrente, c'est itérative, c'est tous les jours, tous les jours, où on pose un certain nombre de questions aux salariés, des questions assez simples, sur leur pratique, sur ce qu'il faut introduire, ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut supprimer, ce qu'il faut maintenir. mais chacun là où il est. Et à partir de ces données, les cadres sont supposés tirer des insights, des inspirations, et remonter tous ces éléments-là au sommet de l'organisation. Et le sommet est censé faire une synthèse de ces logiques-là, et de les redescendre de manière itérative. Ça, c'est par exemple ce qu'on appelle une démarche en M. Donc, on commence par la base, ça va au sommet, le sommet synthétise, on va vers la base, et ainsi de suite. Si on va encore plus loin, mais je ne sais pas si le cadre de ce podcast permet de faire ça, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast, d'ailleurs. On pourra développer, faire un spin-off. Exactement. C'est quand les environnements sont très instables et disruptifs, comme tu le dis, les approches stratégiques sont des approches stratégiques qu'on appelle le « strategy patching ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met de côté une vision, on n'aura plus, par exemple, l'entreprise 3X 2025, voilà sa vision. On se focalise sur la raison d'être de l'organisation qui, elle, est immuable, ne change pas, ou a une durée de vie autour de 100 ans, généralement. et ensuite, à partir de la raison d'être de l'organisation, en s'appuyant sur les tendances qu'on perçoit en termes d'évolution au sein de la société, on construit des « patchwork » d'orientation et d'options stratégiques. C'est ça qu'on appelle « strategy patching ». Mais ça, c'est pour des environnements très complexes. Et donc, il y a dans certains secteurs où on utilise cette démarche, mais pour l'instant, on est dans une logique de raisonnement plutôt semi-instable, semi-stable, et donc, on continue toujours avec des plans qui sont des plans stratégiques 3 à 5 ans, mais dans lesquels on consulte, on consulte les gens de manière récurrente. Et ce qui est important, c'est d'avoir un cap. En revanche, on tend à être beaucoup plus souple sur les orientations stratégiques. Et pour revenir sur ta question sur la confiance, du début et de l'intérêt de la confiance, c'est que face à cette complexité de l'environnement, il y a un certain nombre de macro-orientations stratégiques qu'on développe dans beaucoup d'organisations. Et pour nos affaires, il y en a deux ou trois qui sont extrêmement importants. Une de ces orientations stratégiques, macro-orientations stratégiques, c'est l'expérimentation des nouvelles formes organisationnelles dans lesquelles on donne beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de marge de manœuvre. Et on met en place de la décentralisation, c'est-à-dire qu'on donne aux gens de la base le pouvoir décisionnel et on met en place de la déconcentration. Ça veut dire qu'on donne aux gens sur le terrain des ressources pour qu'ils puissent agir. comment est-ce que l'idée de le jeu ? Et tu ne peux pas faire tout ça, c'est-à-dire tu ne peux pas donner de l'autonomie, de marge de manœuvre, tu ne peux pas donner du pouvoir décisionnel, tu ne peux pas donner des ressources aux gens sans construire des relations de confiance, sans leur faire confiance. Tu vois, de cette manière-là, sur cet axe-là, il y a la nécessité de construire des relations de confiance. Et de l'autre côté, dans nos environnements, et ce n'est pas une nouveauté, tu le sais très certainement, et nos auditeurs également, les ressources sont rares. Et les ressources sont dispersées. Ça veut dire qu'une entreprise lambda, aujourd'hui, ne peut pas dire à agir toutes les ressources pour agir toutes elles. C'est la raison pour laquelle de plus en plus d'entreprises qui sont parfois des concours des concurrents directs. Ils font un adventure, mettent ensemble leurs ressources pour avancer ensemble sur un projet qui pourrait être de nature innovante et disruptive. Et après, chacun se sépare. Et tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas générer des logiques collaboratives sans construire des relations de confiance. Tu vois, ça, c'est encore un autre... Oui, mais dans ce que tu dis... La confiance devient important. La confiance, tout le monde est d'accord sur le principe, ce qui est déjà inquiétant, si tout le monde est d'accord avec ça. C'est-à-dire que ça ne se décrète pas. Quand on est dans une société où en France, par exemple, les salariés sont en opposition avec le grand capital pour faire une période révolue, dans ces cas-là, il y a une société de la défiance. Ce n'est pas parce que les dirigeants disent nous, on construit la confiance qu'elle est là. Comment est-ce qu'on fait pour que ça marche ? Alors, question extrêmement intéressante. La notion de confiance, c'est quelque chose dont on s'en sert tout le temps. On en parle tout le temps, mais il y a deux cols par rapport à ce truc-là. La première col, si tu veux vraiment embêter les gens, tu dis, bon, tu dis, il faut construire une relation de confiance. c'est quoi la confiance ? Et tu vas voir qu'il y a un petit silence dans la salle ou chez l'interlocuteur parce qu'on a du mal. Ça fait partie de ces évidences dont on se sert, mais on a du mal à définir. Et deuxième question qui est aussi extrêmement castillée, c'est comment on construit la relation de confiance alors qu'il y a une méfiance ou une défiance a priori. Ça, c'est la troisième partie. Je vais essayer de répondre à tes trois questions parce que ta question, il y en a trois dedans. Très bien. Donc, en démarrant par le commencement, c'est quoi la confiance ? La confiance est, bon, étymologiquement, c'est cump fides, c'est croire ensemble. Ça vient du latin et je recommande à tout le monde de laisser tomber immédiatement l'étymologie parce que j'ai perdu trois années de ma vie en travaillant sur l'étymologie et donc, je suis entré par la porte de la croyance. Je dis, confiance égale croire ensemble. Je monte, après la croyance, j'arrive à la foi et après la foi, j'arrive à Dieu. Dans une organisation, il faut bien admettre que ce n'est pas forcément la bonne voie à choisir sauf si on est à l'église. Sauf dans les start-up. Ça peut être. Ou dans les start-up, souvent, le dirigeant qui est un peu charismatique croit en quelque chose qui n'existe pas et ramène les gens autour de sa croyance pour en faire un projet d'entreprise. Là, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que quand je suis en train d'amener des projets, je dois incarner ce projet-là et je ne peux pas incarner le projet si je n'y crois pas. Mais quand on parle de la confiance, il faudrait que tu puisses le développer. Et quand tu développes la croyance, après la croyance, elle arrive à la foi et après la foi, tu arrives à Dieu et dans une organisation, c'est très malvarie. Donc, l'approche, c'est une approche plutôt pragmatique que je propose. C'est de dire, bon, la confiance, c'est un sentiment. C'est un sentiment de sérénité et de sécurité qui facilite l'engagement dans les actions communes. Ça, c'est un premier niveau de définition. Ensuite, deuxième niveau de définition, la confiance, c'est un pari sur la loyauté et la fiabilité de l'autre. Quand je te regarde, je dis, bon, Stéphane est loyale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça fait référence à des valeurs. Il ne va pas me trahir, il va faire preuve d'intégrité, d'honnêteté, etc. Et en plus, je veux dire, bon, il est fiable. Et la fiabilité fait référence à quoi ? Aux compétences, c'est-à-dire qu'il dispose de ces compétences-là et je peux lui confier, d'ailleurs le verbe, tu vois, confier, je peux lui confier ces missions-là. Donc, c'est un pari sur la loyauté et la fiabilité de l'autre. Troisième niveau de définition de la confiance, c'est toujours un pari sur l'adéquation et la pertinence des prestations vis-à-vis de mes attentes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire si je veux organiser des podcasts extrêmement pertinentes, je vais voir Stéphane et je fais un pari sur l'adéquation et la pertinence des prestations de Stéphane vis-à-vis de mes attentes. Si j'ai mal aux yeux, je vais voir Noftalmo et je fais un pari sur la pertinence et l'adéquation de ces prestations vis-à-vis de mes attentes. Jusqu'à maintenant, on est dans un niveau de confiance qu'on appelle la confiance a priori. Cela veut dire une confiance qui n'est pas encore éprouvée, avant l'engagement. Quand tu disais ça demande du temps, c'est tout à fait vrai. Ensuite, on s'engage dans l'action et on travaille avec Stéphane et on regarde et on va émettre un jugement sur les prestations. Je viens à Paris, je vais manger dans un restaurant, je ne sais pas quoi, je prends, selon ma poche, le guide de Routard ou le guide Michelin qui me dit c'est là-bas, c'est bon, on va manger là-bas. Ok. Je fais confiance a priori, je vais manger là-bas. Après, je vais émettre un jugement. Trois-quatre figures possibles. C'était très bon. Donc, ça devient une confiance qu'on appelle une confiance consolidée. D'accord ? Une confiance à postérieure. Je m'interroge, je ne sais pas, c'est a priori de la méfiance ici. Ou bien, j'étais malade toute la nuit. Donc, c'est de la méfiance. Et je veux dire, ces guides-là, ils sont complètement vendus, ils ont mis un truc qui est n'importe quoi. Donc, voilà les trois premiers niveaux de défiance, pardon, de définition de la confiance. Ensuite, on arrive à un quatrième niveau qui est le fait que la confiance ne devrait pas être absolue ni totale. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que ça ne devrait pas être absolue ou totale. Une confiance totale et absolue, c'est une confiance qu'on qualifie d'aveugle parce que ça t'enlève la distance critique. La confiance n'exclut pas le contrôle. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Elle est partielle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle porte toujours sur des registres précis. Quand je dis je fais confiance à quelqu'un, je peux dire sur quel registre, pourquoi faire ? Ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que si on suit ce raisonnement très pragmatique, on ne va pas avoir un jugement général chez les autres. Et donc, ça permet de faciliter la qualité de la construction d'une relation de qualité avec nos différents interlocuteurs. Je ne vais pas dire je ne vais pas faire confiance à Ali de manière générale. Je veux dire si je veux monter un plan financier, je ne vais pas faire confiance à Ali. Et tu as raison parce que je suis nul dans ce registre-là. C'est le même individu. Bien sûr. Nul sur le registre A, mais il peut être super voyant ou très bon sur le registre B. La même chose est vraie pour une entreprise. Une entreprise peut être digne de confiance pour un produit A, mais digne de méfiance ou de défiance pour un produit B. Donc, ce regard qui est un regard très pragmatique amène les individus à se poser des questions sur des registres spécifiques. Et la même chose est vraie pour la confiance en soi. Quelqu'un qui a une confiance en soi absolue, c'est un malade mental, c'est un psychotique. Et donc, la figure typique de James Bond, en fait, ce mec-là, c'est un psychotique. C'est bon. capable de tout. C'est tout. Bon. Dans l'autre sens aussi, quelqu'un qui dit « Ah, j'ai absolument aucune confiance en moi », c'est pathologique aussi. Ça m'est arrivé dans mes séances de coaching que parfois, le gars me disait « Ah, Ali, je manque totalement de confiance en moi. Est-ce que tu es capable d'acheter le pain le matin ? » Il disait « Oui. » Il dit « Bon, tu peux te faire confiance en moi pour acheter le pain. » Oui. Bon. Tu es marié, tu as fait trois enfants et tu peux te faire confiance. mais tu vois, dans ce que tu dis et ce qui est vrai, c'est qu'on a de plus en plus de littérature une approche psychologisante de l'entreprise. Oui. Beaucoup de personnes disent « L'entreprise, bon, c'est vrai qu'il y a des valeurs et des choses comme ça, mais grosso modo, c'est de la performance. Si on touche le marché, on fonctionne. Donc, arrêtons de nous exciter sur des psychopathes, etc. Rentrons sur… Réalisons du boulot, tout simplement. Oui, qu'est-ce que tu leur réponds dans ces cas-là ? Ce n'est pas du tout antinomique. Très bien. Ce n'est pas du tout antinomique. Ce n'est pas du tout antinomique. D'ailleurs, il faut avoir… Moi, j'ai une formation de psychologue. D'accord. De base, spécialisé en psychopathologie du pouvoir et ensuite, j'ai fait un doctorat en sociologie politique et urbaine. Mais, les deux questions, c'est-à-dire la dimension humaine et la dimension performative, ne sont pas du tout contradictoires. Bien au contraire, ils sont entièrement complémentaires et absolument nécessaires d'une à l'autre. Et c'est là où peut-être qu'on rentre dans le comment on fait. C'est-à-dire, quand on a des managers, ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils sont managers, d'un seul coup, on dit qu'il faut construire la confiance. Comment est-ce qu'on les prépare à ça ? Alors, ça, c'est la deuxième partie de ta question. C'est… Il y a différentes formes de confiance. Dans un premier temps, pour un manager, il faut construire ce qu'on appelle la confiance, le sentiment de confiance organisationnelle. Mais une première recommandation que je fais à nos chers auditeurs, c'est de leur dire en écoutant ce machin-là, n'allez pas chez vous dans votre organisation en disant, tiens, il faut aller travailler sur la confiance. Parce que si vous n'avez pas de problème de confiance, en faisant cela, vous allez générer un problème chez vous en disant, ah, on ne savait pas qu'on avait un problème de confiance. Mais ça ne vous empêche pas d'être attentif aux différents leviers qui permettent de construire la confiance sur le plan organisationnel. Je vais décrire très rapidement ces six leviers pour construire la confiance. Le premier levier, c'est le cadre. Une organisation dans laquelle le cadre n'est pas clair n'inspire pas confiance. et par le cadre, il faut entendre quoi ? Les normes, les règles, les process, les dispositifs, le qui fait quoi, de quelle manière, etc. Les logiques de contrôle, les logiques contractuelles. Tous ces éléments-là, c'est ce qu'on met derrière le mot cadre. Maintenant, trop de cadre tue le cadre. Il faut être attentif. Mais l'absence de cadre, c'est, je fais comment ? Je travaille de quelle manière ? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, est-ce que les objectifs de mes collaborateurs sont clairs ? Une organisation dans laquelle les objectifs ne sont pas clairs n'inspire absolument pas confiance. D'ailleurs, c'est une façon de manager des personnalités qui sont des personnalités perverses. Ils ne te fixent pas des objectifs très précis et ils peuvent te tomber sur la tête à tout moment. Ou des organisations perverses. parce qu'on se retrouve quand on a 30 objectifs, on n'en a pas. Exactement. Donc, est-ce que ces objectifs sont clairs ? Est-ce que ces objectifs sont interconnectés ? Ils ont du sens les uns par rapport aux autres. Troisième élément, est-ce que ces objectifs sont alignés avec les objectifs stratégiques de l'entreprise ? Et enfin, est-ce que ces objectifs sont des objectifs cohérents ? Ça veut dire que le collaborateur dispose des ressources nécessaires pour leur réalisation. si tu fixes des objectifs mais que le gars n'a pas les moyens, il te dit ton truc n'a ni tête ni queue. C'est pas cohérent. Troisième élément absolument indispensable pour construire la confiance organisationnelle, c'est la reconnaissance. Il faut être attentif. Le principal facteur du désengagement des salariés en France, tout secteur confondu, c'est le manque de reconnaissance. Et la reconnaissance a plusieurs dimensions. Il y a une première dimension que tout le monde connaît, c'est la considération, c'est du respect. Si tu ne respectes pas les gens, ça n'inspire pas confiance, bien au contraire, puisque l'autre, il se sent touché dans sa dignité humaine. Deuxième dimension de la reconnaissance, c'est la reconnaissance qui est une reconnaissance financière, c'est-à-dire récompenser les gens à leur juste niveau. Troisième niveau de la reconnaissance, c'est la reconnaissance symbolique. Ça veut dire quoi, ce truc-là ? Ça veut dire quelqu'un qui a fait quelque chose, je lui attribue les honneurs et la reconnaissance organisationnelle qui incombe à ça. Moi, j'ai rencontré le facteur qui a construit, avant qu'il y ait l'idée, des enveloppes prétimbrées. Et il m'a montré et puis il a reçu aussi une somme d'argent en termes de gratification financière et de reconnaissance. Et je lui ai dit très bien, Stéphane, on t'a reconnu, on t'a donné de l'argent. Et il me dit mais qu'est-ce que je m'en fous de l'argent ? Oui, exactement. Qu'est-ce que tu voulais, toi ? Il me dit tu vois bien que ce machin-là, à Noël, on fait des enveloppes où il y a des trucs dans le coin, une espèce de timbre avec une peinture en bas c'est marqué Gauguin. Moi, j'aurais voulu qu'on voit un des enveloppes très timbre et on mette mon nom. C'est mon idée à moi. C'est alors le sens d'amener. C'est-à-dire que l'entreprise... Dans ce que tu dis, c'est très juste mais finalement, on peut se poser la question lorsqu'on a des patrons qui disent qu'ils ont une visibilité stratégique de 6-8 mois. C'est-à-dire qu'au sommet stratégique, dans les idées, ils sont obligés de réagir, de surréagir. Quand on dit quels sont les objectifs, en quoi ils sont clairs, etc., est-ce qu'on n'est pas dans un monde du XXe siècle ? Non. En fait, quand je dis que les objectifs doivent être clairs et alignés vis-à-vis des organisations stratégiques et cohérents, cela ne veut pas dire que les objectifs devraient être stables elles-mêmes. D'accord. Ça veut dire qu'on a tout à fait la capacité de réajuster les objectifs mais de manière claire et d'expliquer aux gars et de co-produire d'ailleurs les objectifs. Et ça, ce n'est pas une source de défiance ? Les gens se disent on me dit de faire ça finalement, maintenant, on me dit de faire le contraire. ben moi, finalement, moi je suis qu'un fion, je suis une marionnette. Non, non, c'est justement on ne dit pas aux gens. Oui, très bien. Mais quand plus on revient à ta question de départ tout à fait, à ta remarque sur les environnements disruptifs et en forte évolution, c'est tu es obligé de réajuster en permanence tes orientations stratégiques et tes objectifs. Parce que tu rends compte telles difficultés donc ça ne sert à rien à mettre des tonnes de dynamite pour faire enlever ce rocher-là sur ton chemin, tu vas perdre du temps et beaucoup d'énergie, il vaut peut-être mieux contourner. Donc changer de chemin et avoir un autre objectif. Mais ça, il faut le construire avec les collaborateurs. Donc l'idée fondamentale, c'est la co-construction, c'est la co-production. Mais quand ce n'est pas fait et quand ce n'est pas expliqué aux gens, les gens ont l'impression qu'on navigue à vue. Un jour, on va à gauche, ensuite on va à droite et ensuite on va par là et ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ils n'ont absolument aucun cap. Si, on a un cap, mais on réajuste le chemin. On veut toujours aller à Marseille. Notre premier chemin, c'était par Lyon, maintenant on voit que c'est bouché et qu'on ne peut pas. On va contourner, on va le passer par Bordeaux, maintenant qu'il ne vous inquiétez pas, on va toujours là-bas. C'est ça ce qu'on appelle l'entreprise agile, c'est-à-dire créer ses routines. C'est exactement ça. Les approches stratégiques agiles sont des approches stratégiques où on est dans une logique de relation itérative en termes d'analyse de ce qui se passe au sein de mon écosystème et de réajustement des orientations stratégiques. D'ailleurs, la plus grande difficulté des entreprises, c'est le manque d'agilité stratégique. Aujourd'hui, comme on a beaucoup de responsables de formation qui nous écoutent, dans ces cas-là, quand on forme des managers, l'ensemble de la ligne hiérarchique, que ce soit les managers proximité ou les managers direction, comment est-ce qu'on leur apprend à être agile ? Ça, c'est encore une autre histoire, mais je n'ai pas encore fini la question. Ça fera, mais je vais répondre à ça aussi. On se dit, il faut être agile, tout le monde est à peu près d'accord, dans un monde qui bouge, il faut bouger avec un monde. Je vais répondre, mais ça mérite un podcast en tant que tel. Mais je vais quand même. Je disais, il y a six facteurs, donc j'ai expliqué cadre, objectif, connaissance. Après, il faut mettre en place des dispositifs de délibération au sein de l'organisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre en place des espaces dans lesquels on discute avec les collaborateurs, on pose un diagnostic avec les collaborateurs et on co-produit à la fois la vision, les orientations stratégiques et les objectifs. On rejoint ta question de tout à l'heure. Moins tu mets en place les espaces délibératifs, plus les gens ont ce sentiment de défiance dont tu parlais là. Ils font n'importe quoi, ils vont par-ci, par-là, etc. Donc, voilà la délibération qui est un facteur déterminant pour la confiance organisationnelle. Ensuite, tu as deux facteurs ou deux leviers qui sont très fortement générateurs de la défiance et de la méfiance au sein des organisations. C'est le manque de vision. L'organisation qui n'a pas de vision n'inspire pas confiance. D'accord ? Une des premières questions qu'on pose à un dirigeant, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire avec la boîte ? Dans quatre ans, et pour être assez sincère, les réponses ne sont pas toujours très à la hauteur de la question. Exactement, c'est très juste et puis les visions sont très souvent des objectifs financiers que des vraies visions organisationnelles. Ça, c'est une autre histoire. Donc, vision, voilà le cinquième facteur, la construction d'une vision et le dernier élément, c'est ce que j'appelle moi le facteur H, c'est-à-dire mettre l'hippopotame sur la table. Je n'ai pas trouvé d'animal plus lourd. Qu'est-ce que c'est que l'hippo ? C'est le truc qui est caché sous la table et tout le monde sait que le truc est sous la table et tout le monde fait semblant que le truc n'existe pas. Être capable d'affronter les situations difficiles, de répondre aux questions difficiles. Exemple typique d'hippo. Tu es un manager, tu arrives et un de tes collaborateurs te dit Stéphane, est-ce qu'il y a une réorgue en cours ? Oui. On t'a dit Stéphane, tu dis surtout rien. On ne parle pas, absolument. Et tu es complètement un. Ah non, il n'y a pas de réorgue. Si, il y a un réorgue, j'en ai parlé avec Ali, il m'a dit qu'il y avait une réorgue et tu dis, Ali, il parle beaucoup, laisse tomber. Ah, j'en ai parlé aussi avec Pierre et Pierre m'a dit aussi la même chose. Et puis, il y a aussi Claire qui m'en a parlé. Donc, de guerre là, tu dis, je ne suis pas au courant là, mais autant que je sache, il n'y a pas de réorgue. Mauvaise réponse. Très mauvaise réponse parce que tu perds ta crédibilité. La bonne réponse, c'est quoi ? Oui, il y a un réorgue en cours. Non, je ne suis pas autorisé à vous en parler. Et là, je fais preuve de sincérité et de la transparence. Le facteur H, en fait, ça fait référence à la transparence. Pour résumer, donc, il y a six facteurs qui contribuent à l'élaboration de la confiance, à la construction. C'est définition du cadre, définition des objectifs, reconnaissance des collaborateurs, mise en place des espaces délibératifs pour faire participer les gens dans l'élaboration des choses et dans les décisions. l'élaboration d'une vision et la communication d'une vision et mettre en place de la transparence, pas une transparence absolue, mais une transparence relative au sein de l'organisation. Voilà les six facteurs qui contribuent à construire ce qu'on appelle la confiance organisationnelle. C'est pour ça qu'on a du mal à le faire parce que ça remet à plat toute l'entreprise quelque part. Oui, ça remet en place pas mal de pratiques qu'on a, ça remet en place pas mal d'habitudes. Nous avons fait des expériences, on a donné une information dans une organisation au sein du comité exécutif, on a dit ce truc-là ne doit absolument pas sortir du COMEX et on a mesuré la durée de la diffusion jusqu'en bas et au bout de trois semaines le truc était en bas. Oui, exactement. On est revenu au COMEX, on a dit que ça ne devait pas sortir. Comment ça se fait que ça s'est sorti ? Pour vous dire que dans une organisation il y a plusieurs flux d'informations, il n'y a pas que... Bien sûr. Le premier membre du COMEX il dit moi j'ai rien dit, deuxième il dit moi j'ai rien dit, troisième moi j'ai rien dit, quatrième c'était une dame courageusement il a dit écoutez, moi j'ai dit à Stéphane mais Stéphane est une tombe et je vais bien insister Stéphane tu dis ça à personne Stéphane m'a dit tu me connais je tombe le problème c'est que Stéphane à son tour il a une tombe ce qu'il va dire et donc de tombe en tombe l'information là ça suppose quand on travaille beaucoup dans les CODIR ou les COMEX on s'aperçoit qu'on est dans la théâtrocratie c'est à dire qu'on dit quelque chose on fait autre chose et donc on tient sa boutique et la dame qui a eu le courage de le dire c'est assez extraordinaire de dire je l'ai dit donc ça veut dire je n'ai pas dit ce que je devais faire en général on dit non non franchement je ne l'ai pas dit et on fait ce qu'on a à faire à côté et ça ta question est une question à la fois ta remarque est une remarque à la fois très juste et très pertinente il y a une demande d'authenticité de plus en plus aujourd'hui par rapport aux dirigeants et aux leaders mais c'est très compliqué que d'être authentique pour faire très simple pour être authentique il y a différentes conditions une des conditions c'est la correspondance des valeurs et des actions or pour un dirigeant il y a une tension entre son éthique de conviction c'est-à-dire ses valeurs et son éthique de responsabilité c'est-à-dire les actions qu'il doit mettre en place et jusqu'à un certain niveau c'est gérable c'est-à-dire que je peux négocier avec mes valeurs mais à partir d'un certain niveau c'est non négociable donc je me sens très mal je pars ou bien je change de posture et je raconte n'importe quoi c'est pour ça qu'on voit ces écarts-là et c'est pour ça pour revenir sur la formation des managers on voit de plus en plus de managers soit qui s'entraînent à raconter des histoires et non pas à les incarner ils disent ce qu'il faut dire voilà et puis ils diraient le contraire ça serait la même chose et on sent bien qu'ils font juste le job et ça leur permet d'occuper le terrain c'est-à-dire de ne pas se faire attraper comme oui ça revient à ma question comment est-ce qu'on les forme on les forme sur différents registres en fait mais pour à la fois sur comment manager les équipes il y a plein de de comment c'est quoi le B.A.B. de management comment est-ce qu'on devient on passe de collaborateur au manager au base comment on devient leader il y a plein de formations comment on collabore comment on coopère il y a plein de thématiques autour du management et ce sont des thématiques extrêmement importantes à mettre en place dans les organisations mais ce qui est essentiel aujourd'hui c'est que on puisse produire une culture managériale dans laquelle on génère de l'humilité et ceci pour une raison pas forcément morale mais pour une raison extrêmement pragmatique une des particularités des environnements complexes c'est que tu as un niveau de caducité très élevé des savoirs et des compétences tu parlais au début des disruptions technologiques qu'est-ce que cela signifie ? cela signifie que tout d'un coup toute ta qualification d'origine n'a plus de valeur n'a plus de sens les trucs que tu savais n'ont plus de sens donc ça c'est quand je dis humilité c'est être conscient qu'on ne sait pas tout et à cause de la vitesse des évolutions technologiques nos compétences deviennent aussi très rapidement caduques mais qu'on ne peut pas tout faire soi-même et les managers qui acceptent ça sont des managers qui sont généralement extrêmement performants parce que ça les amène à être dans une logique de production d'intelligence collective alors pour être concret parce que là-dessus on est tous d'accord mais comment est-ce qu'on fait pour apprendre la modestie à des gens qui sont formés souvent par un leadership un peu agressif en disant j'y vais j'avance et c'est un moteur tout à fait légitime c'est pas une critique et d'un seul coup on leur dit il faudrait être modeste il faudrait être à l'écoute de ton prochain voire même empathique voilà et ça c'est encore une autre question très intéressante il y a différents types de transformations là quand on parle de transformations culturelles et managériales c'est les transformations qui prennent le plus de temps pour changer les comportements d'un acteur il faut en moyenne 10 ans il faut être attentif à ça pour changer modifier la culture des acteurs au sein d'une organisation il faut 10 ans 15 ans aujourd'hui en espace de 6 mois tu peux très bien rapprocher EDF et NG et fabriquer EDF GDF dans le temps ça c'est quoi c'est une transformation structurelle ça va très très vite alors moi je peux modifier les comportements c'est beaucoup plus long pourquoi parce que les comportements et donc en attendant de changer les comportements aujourd'hui quand on doit réagir par exemple chaque GPT arrive pour certains métiers c'est un changement structurant énorme en un an deux ans certains métiers vont disparaître donc est-ce qu'il ne faut pas mieux la violence c'est ce qu'on entend aussi de dire il y a quelqu'un qui prend la décision on dit on passe en force mais l'urgence fait loi ça c'est encore une autre histoire quand tu diriges tu ne peux pas avoir un mode de leadership qui est un mode unique tes comportements varient selon les situations en situation de crise tu vois en situation de crise tu n'as pas le temps matériel de mettre en place des groupes de travail il y a le feu il faut sortir même dans ces situations-là et ça a été le cas par exemple pour la crise Covid tu avais en scène de COMEX tu avais les dirigeants qui étaient en contact permanent avec les membres de leur COMEX et avec un petit groupe d'experts externes mais de manière permanente jour et nuit ils étaient en contact parce que tu ne sais pas quoi faire exactement le propre d'une situation de crise c'est que tu ne sais pas quoi faire toutes les cellules de crise que tu vois dans les entreprises construites en réalité ça ne sert à rien tu es un peu maximaliste pourquoi ça ne sert à rien c'est parce que c'est rétrospective c'est par rapport aux crises antérieures mais le problème de la crise c'est que ça ne se répète pas de manière identique et ce n'est pas la même chose donc je peux avoir des inspirations et des réflexes mais je ne sais pas quoi faire ça c'est une vraie crise et donc tu fais quoi tu procèdes par essayer et erreur il y a des fondamentaux pour gérer les situations mais la consultation tu n'as pas le temps consultation large tu n'as pas le temps c'est une consultation extrêmement limitée et donc ton mode d'action c'est un mode qui est plutôt consultatif extrêmement restreinte mais itératif et directif tu es à la fois consultatif mais tu es directif parce que les gens s'attendent à ce que tu agisses maintenant tu n'es pas dans cette situation-là tu es dans une situation tout à fait stable il n'y a aucune urgence c'est toi qui contrôles là tu as le temps de consulter et d'associer les gens etc donc le mode de management le mode de leadership varie en fonction de situation on a eu le dirigeant j'ai vu le patron d'ici d'une très grande entreprise je ne peux pas nommer ici on est lundi matin d'ailleurs donc je suis avec lui dans le couloir il y a un de ses collaborateurs qui dit bon on a tel problème c'est très urgent et tout ça il écoute il dit pas de problème premier objet à l'heure du jour du Kodi le gars il dit mais c'est très très urgent il lui dit mais je t'ai dit premier objet à l'heure du jour donc on s'en va et le gars il reste dépité alors je lui parle on va l'appeler Ali il se dit ici je lui dis Ali ton Kodi c'est quand ? il dit c'est vendredi je lui dis on est lundi là il est 11h je dois vendredi exactement il est archi mort ah non non il faut absolument que je consulte d'avis sans cela tu vois là le gars il en fait trop il n'a pas de capacité de prendre des décisions en situation d'urgence tu vois ce mode de management là et ça s'apprend ça bien sûr ça s'apprend très bien bien sûr ça s'apprend il faut bien savoir qu'en matière de leadership il n'y a rien de génétique oui exactement il n'y a absolument rien de génétique ni il faut enlever aussi un deuxième élément vis-à-vis du de la problématique du leadership c'est le charisme on pense généralement que les leaders c'est des personnalités charismatiques c'est très dangereux d'être charismatique parce qu'il y a deux niveaux de charisme cher Stéphane il y a ce que j'appelle moi les charismatiques bon marché c'est-à-dire le gars sait qu'il est charismatique et il est dans une éthique de séduction il veut plaire à son auditoire et il sait ou il comprend que dans cette salle il faut dire bleu donc il dit bleu et dans l'autre salle il faut dire vert donc il dit vert il n'a pas de conviction profonde et quand il dit mais là-bas tu as dit bleu ici tu dis vert il dit ah c'est pas la faute de la girouette c'est le vent qui a tourné et ça c'était la réponse d'un président du conseil du café républicain il dit monsieur vous avez dit ça la réponse est magnifique et physiquement il a raison mais ça ça veut dire quoi ça veut dire que tu n'as pas de tu n'as pas de trip tu n'as pas de il y a des leaders charismatiques bon marché tu as un flopé là je ne vais pas le dire ici à l'antenne mais hors antenne je peux dire et nommer qui est dans le personnel politique qui est un leader charismatique bon marché à côté de ça tu as un deuxième niveau du charisme qui est le charisme où tu maries une éthique de conviction et de responsabilité et les vraies personnalités charismatiques sont des gens comme ça c'est qui ? c'est De Gaulle il a cette conviction en lui et cette responsabilité en lui il dit je vous appelle un référendum si vous votez non je m'en vais et il s'en va on a d'autres exemples où le président de la république dit j'arrête et deux ans après bon revoilà je suis candidat tu as dit que tu as arrêté là non mais c'est le vent qui avait tourné voilà exactement c'est Simone Veil par exemple tu vois c'est je ne sais pas moi c'est c'est Mandela et le charisme ça s'acquiert à Elon Musk par exemple qui est charismatique le charisme ça vient du charisme des chrétiens ça veut dire une grâce divine et ça c'est pas moi c'est la définition de moi c'est quoi la grâce divine c'est une qualité extraordinaire dont tu disposes et en vertu de quoi tu t'imposes naturellement aux autres c'est pour ça qu'on dit il s'agit d'une autorité naturelle donc on a tu ne peux pas devenir charismatique ça c'est vrai et si tu travailles par exemple sur la sémiologie ta façon de te tenir exactement en revanche ce qu'on fait c'est qu'on regarde les personnalités charismatiques et on essaye de s'inspirer de leur mode de communication de leur mode d'intelligence situationnelle et dans ces logiques là on développe ces qualités là chez soi même mais on ne va pas singer quelqu'un moi je ne suis pas tu vois je ne suis pas Mandela je ne vais pas singer Mandela je ne suis pas Christ René Girard disait qu'au contraire ce mimétisme faisait la culture la société tu prends ton modèle tu le singes et finalement à la fin ça devient ta seconde nature et tu deviens ce modèle ça c'est une très grosse erreur pourquoi c'est une très grosse erreur c'est parce que cela voudrait dire en réalité que nous sommes vides ce qui n'est pas vrai la création ex nihilo n'existe pas la création à partir de rien les gens ils pensent que quand tu crées ben tu crées c'est venu par l'opération de Saint-Esprit la création c'est quoi ? c'est donner une nouvelle forme à matériaux préexistant tu vois même quand tu es croyant et que tu lis la Bible il te dit Dieu a créé l'homme à partir de la poussière et la femme à partir de la côtelette gauche ou droite de l'homme mais tu vois même le bon Dieu il n'a pas fait de la création ex nihilo ça c'est une espèce d'erreur conceptuelle qu'on a dans on crée toujours à partir d'un matériau préexistant je regarde comme dit René Gérard tel ou tel modèle qui m'inspire je choisis mon modèle je choisis mon modèle je dis j'aimerais bien mais je ne suis pas lui je n'ai pas la même histoire je n'ai pas la même structure de personnalité je n'ai pas je n'ai pas les mêmes valeurs etc donc je fais mien je fais mien et je construis ce qu'on appelle une logique des stratégies combinées combinatoires il y a des éléments dont je me suis inspiré mais il y a aussi des éléments qui sont propres à ce que je suis à mes valeurs à mes croyances à mes modes de fonctionnement alors parce qu'on arrive vers la fin vers la fin de l'émission et j'aimerais pouvoir dire s'il y a énormément d'entreprises qui ont des écoles on va poser des questions sur l'agilité à laquelle je n'ai pas répondu il y a plein de questions sur lesquelles et donc il faudra ta raison une deuxième émission donc parce que c'est très riche mais si on veut dans les écoles de management dans les universités ce qui n'est pas tout à fait la même chose comment tu qu'est-ce que tu mettrais de différent pour former des managers plein de choses plein de choses premièrement je remettrais en cause un certain nombre de concepts qui ont la vie dure dans la littérature du management et dans les formations de management aujourd'hui je vois tout le temps par exemple faire adhérer j'enlèverais ça complètement une entreprise n'est pas une secte ni un parti politique ni une association en plus quand tu adhères tu payes de ta poche alors que tu es un salarié ça c'est très important mais j'insisterais énormément tu remplacerais les faire adhérer par de l'engagement non je remplacerais l'adhésion par l'approbation qui est une autre histoire faire de l'approbation c'est ce qu'on voit par exemple dans la confiance tu mets en place des espaces délibératifs où on discute on dialogue pour donner son accord tu vois c'est ça je ferais aussi j'enlèverais tous les trucs sur la motivation d'accord pour motiver personne et je remplacerais la motivation par l'engagement d'ailleurs c'est l'objet de mon prochain livre parce que tu as des personnalités qui sont amotivationnelles ça veut dire que quoi que tu fasses le gars il ne bougera pas or ces personnalités amotivationnelles tu pourras les engager et tu pourras les faire en sorte qu'ils puissent participer à la réalisation des objectifs de la communauté à laquelle ils appartiennent je mettrai en place un mode de raisonnement de management et de leadership qui est profondément démocratique ça veut dire quoi ça veut dire les managers seront amenés à faire en sorte que la totalité des différentes parties prenantes de leur écosystème puissent avoir l'expression et la possibilité à l'expression ça c'est extrêmement important je les inviterais à mettre en place des logiques d'intelligence collective itératives un peu à la façon japonaise quand tu regardes tout ça tout vient de la base et c'est la base qui dit bon ce machin là ne fonctionne pas chez nous c'est en haut exactement ono parlait de la pyramide inversée exactement il y a je le sensibiliserai énormément sur des questions qui sont autour de de la diversité au sens large du terme aussi bien en termes de couleurs d'ethnies de religions que de préférences de définitions de soi etc je les amènerais à travailler la question de la confiance parce que c'est fondamental je les amènerais à travailler les logiques collaboratives qu'on ignore d'ailleurs en France pourquoi ? parce que la collaboration est très connotée dès que tu parles de collaboration en France on pense tout de suite au collabo et du coup on évite la collaboration et on met sur le dos de la coopération beaucoup de choses positives qui n'ont rien à voir avec la coopération oui mais après il y a une dimension culturelle quand on prend par exemple les fameux World Café des choses comme ça dans les entreprises apprenantes donc l'outil est très bon donc ça permet de mobiliser tout le monde de faire écouter en grand nombre et de synthétiser en grand nombre avec ces mécaniques là finalement il y a beaucoup de personnes qui au final n'en font pas grand chose parce que derrière en fait ils ne savent pas trop quoi en faire et donc à la fin ceux qui ont participé sont frustrés en disant moi j'ai donné des choses un peu personnelles et finalement ça ne sert pas à grand chose donc finalement je suis encore plus déçu qu'au début oui c'est tout à fait juste et vrai c'est parce que les démarches qui sont des démarches participatives dont le World Café est un des outils ce ne sont pas toujours des démarches sincères ça veut dire quoi ça veut dire que la décision est prise en amont on sait ce qu'on veut faire et pour faire joli ou l'air semblant on associe on organise une journée de consultation etc les gens viennent donnent leur avis ils sont contents et ça crée une illusion de participation à quelque chose et ça devient ensuite extrêmement négatif parce que les gens ils disent pas bien cadré les gens ils disent bon bah finalement on nous a mobilisés mais ça n'a rien donné et à aucun moment ils n'ont pris en considération nos suggestions nos recommandations etc un autre élément sur lequel je les formerai c'est la problématique de la transformation 93% des entreprises aujourd'hui worldwide au sein du monde ont en place mis en place des projets de transformation mettent en place des projets de transformation et 70% de ces projets échouent c'est énorme donc je formerai les managères à mettre en place des projets de transformation à cause de l'homme disait Gartner donc le cabinet Gartner donc ça veut dire sur la partie technique mais ça veut dire comment est-ce qu'on fait pour que pour mobiliser les gens est-ce que on parle de storytelling on parle de marketing de désirabilité est-ce que c'est ça le premier facteur en fait du désengagement des collaborateurs c'est le défaut de confiance quand tu regardes il y a une très jolie étude qui est faite et publiée par Harvard et qui s'appelle la neurobiologie de la confiance de mémoire c'est fait par un monsieur qui s'appelle Zach Z-A-K et il dit des organisations dans lesquelles tu construis des relations de confiance tu as 70% plus d'engagement que les organisations dans lesquelles il n'y en a pas 70% de plus tu as plus de 50% de productivité oui donc donc c'est des choses qui sont et ainsi de suite et les modes opératoires les modes opératoires sont connus donc il y a des méthodologies parce que souvent les gens ne veulent pas s'engager dans ces processus de transformation parce qu'ils disent ça va partir à volo et je ne vais pas tenir ma boutique exactement mais là c'est aussi une thématique très riche qui pourrait faire l'objet d'un autre podcast comment on conçoit comment on met en place des projets de transformation d'ailleurs tu vois le mot transformation j'ai eu l'occasion d'écrire un truc là-dessus par ailleurs et de faire un podcast par ailleurs la différence entre le changement et la transformation les gens ne sont pas au courant ça va de quoi on parle tout à l'heure j'étais en conférence téléconférence avec un acteur étranger que je ne peux pas nommer d'une entreprise et il parlait sans arrêt du changement j'étais en train de lui dire que la nature de son projet ce n'était pas du changement c'était de la transformation il disait non 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 on ne veut pas de transformation on veut absolument du changement et j'ai dû lui expliquer la différence entre les deux mais tu vois c'est ce genre de choses c'est des choses que les gens ne connaissent pas donc ça produit des confusions et ce qui est important ce n'est pas juste au plan conceptuel de connaître la différence c'est aussi parce qu'on met en place des plans d'action et quand on ne connaît pas la différence entre les deux sur les objectifs et la temporalité des plans d'action et les roadmaps on commet de graves erreurs j'étais il y a trois semaines dans une formation dans une autre région de la France dans une entreprise où ils avaient des objectifs de changement culturel à six mois alors je regarde ces deux dirigeants j'ai dit six mois pour changer la culture de votre entreprise ils me disent oui j'ai dit non vous pouvez peut-être ajouter enlever le mot et dire six ans ou bien 60 ans ça convient mieux pour un changement du reste que six mois ils étaient vraiment très très surpris en disant mais c'est possible vous avez des résultats positifs et ils me disent ah ben non justement on est venu dans cette formation pour ça et là j'ai dit ben tu vois là c'est l'exemple typique c'est très très bien alors merci beaucoup Ali c'est passionnant parce qu'effectivement on s'aperçoit qu'il y a plein de choses donc je ne doutais pas en tout cas bravo parce que c'était hyper intéressant je rappelle le titre de ton livre c'est confiance et leadership avant d'avoir le prochain aux éditions ESF sciences humaines si on veut te joindre comment est-ce qu'on fait des gens qui ont trouvé ça très intéressant qui veulent aller plus loin et n'hésitez pas à le faire comment est-ce qu'on veut te joindre on peut aller sur mon adresse LinkedIn on peut m'envoyer un mail c'est aliarmand coller ensemble il n'y a pas de point arrobase orange.fr c'est très simple et ils peuvent aussi m'appeler c'est 06 85 19 44 20 voilà je pense que j'ai tout dit bravo et c'est rare qu'on donne son numéro de téléphone j'ai pas de problème très très bien en tout cas merci beaucoup c'était passionnant merci à toi ça donne envie de faire un épisode 2 et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et donc ce qu'on pourrait traiter dans l'épisode 2 si vous avez des idées des envies et ça nous permettra de nous aiguiller dans ce sujet là merci Ali Armand au revoir à très bientôt merci